La procédure judiciaire est toujours en cours parce qu'à sa demande et avec son accord, nous avons fait un pouvoir en cassation parce que nous estimons que, telle que la décision a été rendue, il y a un problème d'application des lois de la République. Donc il faut que la Cour suprême nous départage. Nous avons fait le pouvoir en cassation. Nous attendons qu'on nous appelle pour que nous puissions déployer les moyens de droit que nous avons. Mais pour l'instant, nous avons une minime satisfaction qui est que, au lieu de 18 mois, il vient de faire 6 mois de prison, il est sorti. Le plus important était qu'il sorte d'abord, qu'il recouvre sa liberté parce que nous l'avons dit à l'audience. L'esprit des lois de la République du Bénin, c'est que le journaliste ne doit jamais se retrouver en prison pour ses écrits, pour son travail professionnel. Et donc le plus important du combat, c'était qu'il sorte d'abord. Mais le combat n'est pas fini, nous allons le continuer pour que la juridiction suprême nous situe par rapport à la compréhension qu'il faut avoir des lois de la République, à savoir la loi portant le code de la presse et la loi portant le code numérique. Parce que c'est à ce niveau que se situe le problème d'Ignace Sessou, le problème de l'application de la loi qu'on a voulu faire à sa personne. Il faut qu'on règle ce problème-là pour que cela n'arrive pas à d'autres journalistes au Bénin. Il a peut-être servi de cobaye. Il faut que cette question soit réglée une fois pour du bon au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada